... Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les collaborateurs des ministres, je vous remercie de l'incente, honorable député, chers collègues. Monsieur le ministre, nous sommes tous prêts. Je vous remercie de l'incente, je vous remercie de l'incente. Je vous remercie de l'incente, c'est ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'équilibrer, nous sommes équilibrer, je vous remercie de mon temps, Monsieur le Président, nous sommes équilibrer la balance commerciale. Très important, parce que nous devons continuer à produire de gaz et de pétrole. C'est-à-dire que c'est une stratégie que vous avez pour que la balance commerciale du Sénégal soit équilibrée ou excédentaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème au Sénégal. C'est le problème du suivi des projets, des programmes et des politiques publiques. Monsieur le Ministre, tout le monde ne savait plus jamais ça. Il n'a pas eu de surcharge, de bus, de calendrier, de taxi, de train. Mais trois mois après, tout le monde savait. Quand la Covid a été un peu plus tard, Abla Diouf Sarr ne s'est pas occupé, ils ne sont pas mis en masque, ils ne sont pas mis en distance, ils ne sont pas mis en distance de leur côté. Aujourd'hui, nous avons vu que la Covid a été, personne ne s'est mis en masque. Et aujourd'hui, au jour où je vous parle, il y a 31 cas qui sont dans l'hôpital. Et quand on a eu un cas, nous sommes tous les blessés. Donc, où est-ce que nous avons suivi? Ce qui t'intéresse à toi, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures pour qu'il n'y ait pas de neuf dans les boutiques, ou dans les pousses-pousses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de neuf dans les boutiques, il n'y a pas de neuf dans les pousses-pousses. Donc, vous attendez aussi, pour revenir à cette mesure, parce que j'ai apprécié qu'il n'y a pas de neuf dans l'hygiène. Je l'ai dit en commission. Le bureau économique, il n'y a pas de représentation sénégaliste à l'étranger. C'est ce qu'il y a. Et j'ai apprécié qu'il n'y a pas de nommer des hommes politiques, ne me dis pas que quand tu étais avec le président Ouadane 2011-2012, ce que tu faisais. J'ai apprécié qu'il faut corriger cela. Au lieu que nous devons nommer des hommes politiques, nous devons nommer des commissaires aux enquêtes économiques qui sont représentés au Sénégal pour négocier des accords économiques, des partenariats économiques. Nous savons où ils sont. C'est ce que tu veux dire. Moi, je ne suis pas convaincu que ces mesures que vous avez appréciées pour écrire ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est que vous avez apprécié. Pourquoi ne vous apprécié? C'est que l'État n'a pas de possibilité d'intervenir à ce qui vous savez, pour prendre un homme ou pour aller dans la banque, tout le monde, pour aller dans la maison et ne pas parler de la zone où tu l'as apprécié. Si vous avez liberté 6, vous laissez le faire au-delà de la maison. Vous allez venir et vous laissez le faire au-delà de la maison. Si vous l'avez apprécié, vous allez voir 20% ou 40% de la loi. Si vous l'avez apprécié, l'État est en zone 5, si vous allez à deux chambres de salon, on va les apprécié. Et tout le monde le sait, le travail, qui est le meilleur, il n'a pas de possibilité de sortir pour pouvoir mettre la location sur la marque. vous avez apprécié. Vous avez apprécié la mesure et vous l'avez apprécié. Mais, vous allez venir à l'école et vous allez sortir de ma maison parce que ma femme est en place. Vous allez sortir de ma maison parce que je dois faire la haine. Si vous l'avez apprécié, vous l'avez apprécié 200 000, vous l'avez apprécié 250 000 pour respecter ce que vous savez. c'est l'État. Donc, le manque à gagner, c'est que vous l'avez apprécié. Vous l'avez apprécié. Ils ont une stratégie pour que vous l'avez apprécié. Donc, je ne suis pas convaincu de la mesure que vous l'avez apprécié. Je vous remercie. Merci.